L'utilisation continue des énergies fossiles comme le pétrole entraîne une augmentation rapide de la quantité de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère. La quantité totale de CO2 présent dans l'atmosphère, en partie par million, t décennie après les premières mesures effectuées, est donnée par cette relation. Donc ici, t est en décennie, des dizaines d'années, et donc Q de t est égal à 315 multiplié par 1,06 puissance t. Complétez la phrase suivante, arrondir le résultat au centième. Chaque année, la quantité de CO2 présent dans l'atmosphère est multipliée par, donc il faut trouver, ce facteur multiplicatif. Alors effectivement, si on nous demandait quel était le facteur multiplicatif par décennie, ça serait assez facile, puisque ici, quand on augmente la variable t de une décennie, en fait, cette expression nous dit que la quantité est multipliée au cours de cette décennie par 1,06. Donc le facteur multiplicatif, ça serait 1,06. Mais ici, on ne nous demande pas ce facteur multiplicatif par décennie, mais par année. Donc il faut réfléchir un petit peu plus. Alors, on pourrait répondre à cette question-là en examinant l'expression et la relation entre une variable t définie en dizaines d'années et une autre définie en années. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, pour bien comprendre, c'est un petit tableau de valeurs, comme d'habitude. Donc je le fais ici. Là, j'ai la variable t, et ici, j'ai la quantité en décennie, je l'écris comme ça, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, à la date t égale 0, donc au moment des premières mesures effectuées, eh bien, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'était 315 multipliée par 1,06 puissance 0, c'est-à-dire, en fait, 315 parties par million. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe une année plus tard ? Eh bien, une année, c'est un dixième de décennie. Un dixième de décennie. Donc ce que je vais faire, c'est regarder ce qui se passe à un dixième de décennie plus tard, c'est-à-dire à la date t égale 0,1. Alors, à cette date-là, eh bien, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, elle va être donnée par cette expression-là, 315 multipliée par 1,06 à la puissance 0,1. Voilà. Alors, je vais prendre la calculatrice pour calculer cette valeur. Donc, 315 multipliée par, alors, je vais mettre 1,06 puissance 0,1. Et ça me donne 316,84, on va dire. Donc, une année plus tard, on a 316,84 parties par million. C'est bien ça ? 316,84 à peu près parties par million. Alors, maintenant, je vais regarder ce qui se passe une année plus tard encore, c'est-à-dire à la date t égale 0,2. Donc, entre ces deux dates-là, il s'est écoulé 0,1 décennie, c'est-à-dire une année. Alors là, je vais pouvoir exprimer q de cette manière-là. C'est 315 multipliée par 1,06 puissance 0,2. Et ça, on peut l'écrire aussi de cette manière-là. C'est 315 multipliée par 1,06 puissance 0,1, le tout élevé au carré. Ça, c'est tout simplement une application des propriétés des puissances. Et du coup, en fait, on va calculer ce facteur ici, celui-là, 1,06 élevé à la puissance 0,1. Je vais le calculer à la calculatrice. 1,06 puissance 0,1, eh bien, ça donne 1,0058. Alors, je vais l'écrire comme ça. Finalement, ce que j'ai, c'est ce terme-là, c'est 1,0058 et des poussières. Donc, finalement, la quantité de dioxyde de carbone à la date T égale 0,2, donc deux années après les premières mesures. C'est 315 multipliée par 1,0058 au carré, élevé au carré. Et tu peux continuer à calculer d'autres valeurs comme ça en allant d'année en année, donc de dixième de décennie en dixième de décennie, et tu vas trouver qu'en fait, à chaque fois, il faut multiplier par ce terme-là, 1,0058. Donc, ce terme-là, c'est le facteur multiplicatif par lequel la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère est multipliée chaque année. Alors, c'est la réponse qu'il faut donner ici. Simplement, on nous dit de donner un résultat au centième. Donc, il faut arrondir ce nombre-là au centième et ça donne 1,01. Alors, rapidement, on peut regarder pourquoi on pouvait répondre à cette question sans faire un tableau de valeur. Eh bien, tout simplement en utilisant ce fait-là. Et donc, en réécrivant l'expression de la quantité de dioxyde de carbone par année, alors, je vais l'écrire comme ça, Q année de T, donc en année, eh bien, je peux l'écrire comme 315 multiplié par 1,06 puissance 1 dixième, le tout élevé à la puissance T. Donc, ici, on voit bien que si je remplace T par une dizaine d'années, donc par une décennie, eh bien, je vais retomber sur cette expression-là. Donc, ces deux expressions correspondent bien dans le cas d'une décennie. Et en fait, à partir de cette expression-là, on voit bien qu'ici, on retrouve le terme 1,06 puissance 0,1, qui est le facteur multiplicatif par lequel la quantité de CO2 est multipliée chaque année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !